Bonjour, mon nom est Joanne Proulx, je travaille au Service national du récit au domaine des langues. Je suis ici en différé sous l'invitation de Robin Gagnon. Je suis très contente qu'il m'accueille parmi vous en présence virtuelle, bien entendu, jusqu'à ce que ça se fasse autrement, peut-être souhaitons-le, afin de susciter un intérêt pour produire et diffuser des balados. Il y a toutes sortes de façons de faire et je suis ici pour vous amener à donner une voix aux élèves pour être écoutés. Ce qui est intéressant dans ce cas-ci, si on s'associe au projet Balado Web, qui a été réalisé en partenariat entre le Service national du récit au domaine des langues et BAMQ, Bibliothèque et archives nationales, c'est qu'on permettra aux projets des élèves de rayonner partout au Québec et sans doute que Robin vous l'a redit, les communautés Innu, il faut leur faire de la place. On dit que le balado, c'est la radio en liberté, liberté de l'écouter au moment qui nous convient, de réécouter des passages, de le mettre à pause, d'être actif, de bouger. Alors ça, c'est du côté de l'auditeur. Mais le balado, c'est aussi pour les personnes qui en produisent une occasion de se pratiquer, de se tromper et de recommencer pour diffuser quelque chose qui nous satisfait pleinement. Alors l'intérêt pédagogique pour les élèves, il réside vraiment là. Alors pourquoi le balado? Bien, pour varier ses productions et sortir du fameux exposé oral. Se concerter pour créer, parce que oui, au-delà de produire un balado individuellement, on peut le faire en entrevue, on peut en faire une création collective. Ça nous permet également de tirer profit du numérique pour se pratiquer, diffuser à un destinataire réel. On l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs Arpents à combler sur la carte du Québec avec les productions des élèves. Quelques idées de projets balado, des balados pour informer, bien entendu, des récits narratifs, des histoires, des légendes, des contes issus de la tradition orale. Ça pourrait être également des entrevues que des élèves mèneraient avec des membres de leur communauté pour mettre en valeur la culture innu. Alors, et pour porter un regard sur les traditions ou sur tout autre objet culturel qui les intéresse ou qui mériteraient d'être connus. Alors, comme vous le comprenez, il y a vraiment plusieurs types de balado et les thèmes à aborder, il y en a un large éventail. Ce sera à vous de déterminer ce qui peut susciter l'engouement des élèves et répondre à leurs besoins d'apprentissage. Bref, si l'idée d'un projet de balado vous intéresse, sachez qu'au Service national du domaine des langues, en partenariat avec votre conseiller pédagogique Robin Gagnon, bien nous serons là pour vous soutenir et il y a vraiment plusieurs façons d'y arriver. Alors, ce sera peut-être pour une prochaine rencontre, mais pour poursuivre, j'aimerais vous faire un très bref survol de quelques ressources si jamais vous avez envie d'aller plus loin. Nous avons deux auto-formations, alors une qui est davantage destinée à une clientèle du secondaire, produire et diffuser des balados, et c'est celle qui accompagne la plateforme BaladoWeb. Une deuxième auto-formation qui a été diffusée il y a quelques années, qui présente comment des élèves de sixième année ont produit des balados pour, dans le cadre d'une expo-science. Alors, ces auto-formations ont été créées à partir de projets pédagogiques qui ont été vécus dans les classes du primaire et du secondaire. Alors, vous avez ici un accès à notre site Réseau Pédago Numérique sur lequel vous pourrez consulter, remixer toutes les ressources qui ont été produites dans le cadre de ces projets-là et surtout, écouter les enseignantes et les élèves qui ont réalisé des projets balados. Ici, un élève de deuxième secondaire, un balado, c'est comme retravailler un paragraphe. Tu as le droit à l'erreur, tu as le droit de donner le meilleur de toi-même. Vous trouverez mes coordonnées sur ma carte de visite, ici, en dessous de mon nom. Autrement, au Domaine des langues, nous sommes une grande équipe en français langue d'enseignement et en anglais langue seconde. Vous pourrez connaître les détails de nos activités de formation sur notre site en cliquant sur l'icône ici, alors domanedeslangues.qc.ca. Nous avons un deuxième site qui s'appelle Réseau Pédago Numérique. C'est là où j'ai pointé des liens vers les situations d'apprentissage, les projets pédagogiques qui ont été réalisés avec nos partenaires. On en a plus d'une centaine et si on collabore avec vous, vous ferez partie de notre réseau de créateurs et de créatrices. Et finalement, notre chaîne YouTube en français au Domaine des langues. Sur ce, je vous remercie beaucoup et à la prochaine.